Y'a tout le monde, c'est Blackboard HD, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege Donc un FPS un peu stratégique là, un peu comme Call of Duty sauf que c'est un peu plus stratégique Donc avant de vous parler du gameplay, du jeu tout ça, je voulais m'excuser pour le manque de vidéos Donc c'est tout à fait normal, c'est parce que j'avais beaucoup de devoirs durant ces deux dernières semaines Trois dernières semaines même, j'avais pas mal de devoirs Donc du coup, j'ai pas pu vous faire de vidéos, donc je m'en excuse Je vais essayer de faire plus de vidéos, mais bon je vous promets rien parce que, voilà, il y a des semaines j'ai beaucoup de devoirs Il y a des semaines j'en ai pas beaucoup, ça dépend en fait Bref, on va passer à la vidéo Donc Rainbow Six Siege les gars, gameplay sur PC Donc le jeu n'est pas disponible que sur PC, il est disponible sur les consoles next-gen, donc PS4, Xbox One Ce jeu est sorti le 1er décembre 2015 Donc ça fait à peu près une semaine à l'heure où je vous mettrai cette vidéo Ça fera, voilà, à peu près une semaine Donc dans ce gameplay, je joue à la FAMAS comme vous pouvez le voir, donc voilà, voilà Donc ce jeu, il consiste en quoi ? Donc tout simplement, il y a deux équipes, donc voilà, l'équipe bleue et l'équipe orange Donc il y a une équipe qui attaque, donc qui est armée de drones Et qui doit repérer soit un objectif, soit un otage Voilà, dans un certain espace de la carte Donc ça c'est les assaillants, on peut les appeler comme ça, ceux qui attaquent quoi Et ensuite il y a ceux qui défendent Donc ça c'est ceux qui doivent défendre l'otage et ou défendre la place, en gros, l'endroit, l'objectif Donc dans cette partie, c'est tout simple Il y a une manche où j'attaque Après il y a une manche où je défends Et ça change à toutes les manches, tout simplement Donc là, à cette manche-là, on défendait Donc on devait défendre ce petit garage à moto Enfin ce petit, il est assez grand quand même Et voilà, voilà Donc dans ce jeu, c'est simple Il y a plusieurs escouades, on peut dire Donc il y a le SAS Ou le SAS, je ne sais pas du tout comment ça se prononce Nous avons le fameux GIGN, pour nous les français Nous avons l'ESPETNAS, donc les services spéciaux russes Après on a les... Donc SAS, donc ça c'est les britanniques Donc la Grande-Bretagne On a le SWAT, donc des Etats-Unis Et on a un autre, par contre je ne sais plus de quel pays c'est Le GSH, je crois, ça s'appelle comme ça Mais je ne sais pas de quel pays c'est Donc en gros, vous pouvez incarner une de ces quatre Sections d'assaut, on peut dire Dans le jeu, voilà voilà Avec des manches d'attaque et des manches de défense Donc ce jeu, je trouve qu'il est vraiment bien Donc je vous conseille de l'acheter Il est vraiment cool à jouer Et dans cette manche, vous allez voir là Par exemple, la manche va se terminer J'ai fait un... Je crois que j'en ai tué quatre ou cinq d'un coup Ouais, quatre ou cinq Dans la manche, donc j'étais assez content En tout cas, j'espère que le gameplay vous a plu Et avant de finir la vidéo, je voulais vous demander Si vous vouliez pour la prochaine vidéo Un petit montage de... Enfin petit, il sera quand même assez grand je pense J'ai plein de clips en fait, si vous voulez, sur Call of Duty Et je voulais vous faire un petit montage Par contre, je ne sais pas du tout faire Vous savez, les effets spéciaux Comme dans les clips de la phase Tous les bordels Je ne sais pas faire du tout ça Et je voulais vous demander Si ça vous intéresserait d'avoir un montage Juste avec de la musique En arrière-plan Avec les clips en fait Sans montage Voilà, voilà Donc dites-moi ça dans les commentaires Et de plus Si vous voulez m'ajouter Sur le jeu Donc Rainbow Six Siege Donc je joue sur PC Si vous voulez m'ajouter C'est tout simple Vous allez donc sur Uplay Et vous m'ajoutez Donc c'est Blacks BL4KZ Je mettrai mon nom dans la description de la vidéo C'était BlackbirdHD A la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao